Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons répondre à une nouvelle question Combien de temps mon chien peut-il rester sans uriner ? Et pour répondre à cette question, je suis en compagnie du docteur Bilinsou de SOS Vétérinaire, leur partenaire ici à Madagascar. Bonjour ! Bonjour ! Comment ça va docteur ? Ça va bien, et à vous ? Ça va, merci ! Alors, est-ce que tu peux dire à nos spectateurs, combien de temps mon chien peut-il rester sans uriner ? Alors, normalement, de façon générale, un animal peut rester sans uriner 6 à 8 heures de temps. Mais là, après, il y a des paramètres qui favorisent l'émission d'urine, par exemple l'âge. Les jeunes chiens urinent plus fréquemment que les adultes. Il y a aussi la taille, c'est-à-dire que les animaux de petite taille retiennent plus l'urine par rapport à ceux de grande taille. Et il y a aussi la quantité de l'eau de boisson que l'animal a récemment prise. D'accord. Alors, c'est assez marrant quand tu dis que les animaux de petite taille retiennent plus les urines que les animaux de grande taille, parce qu'on s'imagine que les animaux de grande taille ont une grande vessie. Donc, ça veut dire que, par exemple, on va prendre un exemple concret. J'imagine que beaucoup d'entre vous qui nous regardez, vous êtes dans ce cas. Vous habitez dans un appartement, dans une ville, par exemple à Paris, et vous avez un petit chien, un petit chien, un bichon ou un canto de Tulea, pour faire 100% Madagascar. Et combien de temps, dans ce cas-là, le chien peut rester sans uriner ? Alors, s'il s'agit d'un animal, ça dépend de l'âge. Si l'animal est jeune, c'est-à-dire qu'il est au-dessous de 6 mois, alors l'animal va uriner au moins toutes les 2 heures. D'accord. Mais si l'animal est déjà adulte, plus d'un an, c'est dans les 6 heures, 8 heures. D'accord. Donc, je pense que les spectateurs, là, vous vous posez cette question, j'imagine, c'est parce qu'il faut savoir combien, toutes les combien je dois l'emmener faire ses besoins. Donc, toutes les 6-8 heures, en principe, ça dépend effectivement de l'âge, de certains d'autres paramètres, comme par exemple la quantité de liquide qu'ils ont ingéré. D'accord. En d'autres cas, prenons l'inverse. J'ai un dog allemand, un dog allemand bien grand. Combien de temps il peut rester sans uriner ? Oui, si c'est adulte aussi, c'est dans les 6 à 8 heures. Pareil. Mais si c'est un chiot, c'est le même, c'est toujours 2 heures, 3 heures max. D'accord. Donc, si votre chien est très jeune, eh bien, effectivement, préparez-vous, il va uriner souvent. De toute façon, d'ailleurs, un chien qui est jeune va manger et boire très souvent. L'explication, c'est que la vessie est encore en phase de développement. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas encore à retenir l'urine telle que les adultes. C'est pour ça qu'il a besoin d'uriner de façon plus fréquente. D'accord. Et puis, il faut savoir aussi qu'il faut qu'on le laisse tout le temps d'apprendre la propreté. Voilà. Donc, de toute manière, au début, si vous prenez un chiot, c'est mignon, mais ça va beaucoup uriner très fréquemment. Et puis, ça va le faire dans la maison. Oui. S'il est stressé, s'il est content, il va uriner. Pour les chiots. Ce sont les chiots. Parce qu'ils ont du mal à se retenir un petit peu. C'est vrai qu'on a l'habitude de voir les chiens qui sont un peu contents, joyeux, et puis en même temps, ils urinent. C'est l'émotion. C'est dû au stress aussi. C'est l'émotion. C'est l'émotion ou le stress. Alors, par contre, moi, ce que j'aimerais savoir, Dr Bininsou, c'est dans quel cas on pourrait s'inquiéter d'un problème. Dans quelle fréquence de fait d'uriner, on pourrait se dire, tiens, il y a un problème. Alors, si l'animal, si vous remarquez que l'animal essaie souvent d'uriner et que rien n'en sort, c'est-à-dire qu'il y aura un problème, forcément. Il se met en position. Il se met en position. Pour les femelles, la femelle, elle s'accroupit un petit peu. Oui. Le mâle lève un peu la patte. Oui. Mais il n'y a rien qui sort. Rien n'y sort. Alors, là, on peut être en présence de l'ithiase urinaire. Les calculs urinaires, dans le terme banal, il peut s'agir aussi d'une infection. Et dans les cas contraires, si l'animal présente ce qu'on appelle PUPD, c'est-à-dire l'animal boit beaucoup et urine de façon fréquemment, il se peut aussi qu'il y a quelque chose anormal à l'intérieur. Par exemple, l'animal peut atteindre de la cystite ou infection au niveau des vessies ou au niveau des urétères. D'accord, d'accord. Donc, effectivement, on a notre réponse à cette question. C'est-à-dire que pour un animal adulte en bonne santé, normalement, c'est 6-8 heures. Normalement, c'est 6-8 heures. Pour les chiots, c'est beaucoup plus fréquent. D'accord. Attention, si votre animal n'arrive pas à uriner ou au contraire, urine trop souvent, il y a un problème. C'est un symptôme. Il faut immédiatement l'emmener chez son vétérinaire pour une consultation. Merci beaucoup, Dr. Mininsou, pour toutes ces réponses extrêmement précises et claires. Et si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Nous et notre partenaire, on fera tout notre possible pour pouvoir y répondre avec SOS Vétérinaire ici à Madagascar. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Sens Vitae. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501